Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais dire, amis téléspectateurs, vous vous demandez sans doute où vous allez passer vos prochaines vacances. Eh bien, que diriez-vous de partir à la découverte d'un pays à la part étrange et frédient ? Un pays peuplé de monstres et de créatures répugnantes, sans foi ni loi, sans foyer ni loyer. Un pays qui a été immortalisé dans des centaines de films d'horreur et d'épouvante. Hé, t'as entendu, Bill ? On se moque de notre beau pays. Je ne me laisserai pas insulter par ce rascal. Vous allez immédiatement vous excuser. Silence ! Vous ne voyez pas que je suis en train de tourner le pub. Nous sommes à chenot ici, veuillez partir. Hé, on se calme, grand-mère. Comme je le disais, il s'agit d'un pays de cauchemars, envahis de bêtes féroces et sanguinaires, qui dévorent tout sur leur passage, hommes, femmes et enfants. Ce pays, vous l'avez peut-être deviné, n'est autre que la Transylvanée. Pauvre Dieu, ce n'est pas la Transylvanée ici. Hein ? Quoi ? Vous êtes en Pennsylvanie et non Transylvanée, you idiot. Révisez votre géographie. Oh, c'est une blague, certainement. No ! Donc, ce monument là-bas n'est pas le château du fameux docteur Gros-Bouh ? Oh, no ! On arrête tout. Coupez ! Filme publicitaire pour la Transylvanée, deuxième prise. Ah, la Transylvanée est mystérieuse des conseillers aux hommes sensibles. Et dans lequel, il vaut mieux éviter de se promener seul la nuit, si l'on ne veut pas se retrouver dans de beaux draps. Mais c'est très chouette à part ça, la Transylvanée. Ah 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 ! Les habitants ont préservé l'architecture de nos ancêtres. Le monument hystérique le plus célèbre est sans doute le château. Ah, par le grand an de ton noir ! Encore une expérience qui a échoué. Tout ça, c'est de ta faute, servait le démélon. Tu m'as enduit d'erreur. Absolument pas, Doc. J'ai fait que suivre vos instructions. C'est une mauvaise excuse. Tu aurais dû me dire que mes calculs étaient faux. Coupés ! Comment ça coupait ? Cette scène était géniale. C'était un chien nul. Ça fait la vingtième fois que nous recommençons. Trouvez-vous d'autres acteurs ? Enfin, vous n'y pensez pas. Vous êtes les seuls dans ce pays à ne pas avoir demandé de salaire. Ah bah oui, j'aurais dû taire, là. Je vois. Allez, venez, on s'en va. Attendez, Doc. Je crois que vous commettez une grave erreur. Est-ce que vous avez songé à toute la publicité gratuite pour votre boutique de monstres ? Je viens d'avoir une idée absolument géniale. Ce film va me permettre de faire la publicité gratuite de ma boutique. Génieux, non ? Alors, docteur, qu'avez-vous décidé ? Eh bien, continuons le tournage. Excellent. Moteur. La Transylvanie est un enfer paradisiaque. Les amateurs de sensations fortes, dégagez ! C'est moi qu'on filme. Oh, pardon. Je voulais juste faire un peu de réclame pour mon gougnarf. Votre gougnarf ? Oui. Après la tortue à deux carapaces et la girafe sans coup, voici les fantastiques gougnarf. Il est disponible en bleu, en blanc ou en noir chez le docteur Sidney Clopil. Sans arrêter ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend de montrer cette horrible crainture ? Ça dit que vous voulez que mon film il soit interdit au moins de 18 ans ? Écoutez, pour me faire pardonner, je vais envoyer Zambly vous chercher du thé sans sucre. C'est parti ! Oh, la Transylvanie est ce phénomène surnaturel, capitale mondiale des vampires ! Et des gougnarf ! Vous qui cherchez un cadeau d'anniversaire original, offrez un gougnarf ! Il ne mange presque rien, il ne prend pas de place et puis surtout, il ne coûte pas cher ! La Transylvanie, comme je le disais, est un pays qui le gorge littéralement de créatures cauchemartesques et étranges ! Du thé ? Mais c'est la spécialité maison ! Nous mâchons les feuilles juste avant ! Bien entendu, il y a beaucoup d'autres produits disponibles dans la boutique du docteur Globule, dont le fameux gougnarf ! La plus belle création depuis l'invention de la poudre a éteigné ! Envoyez vos chèques au docteur Glob ! Je le hais ! Je le déteste ! Laisse tomber, Dieu ! Nous avons suffisamment de séquences là-dedans pour monter le film ! Je sais que c'est très très mal de haïr quelqu'un, mais je n'y peux rien relouer, c'est comme ça ! Je m'ai envoyé pour prendre une livraison d'une bobine de film destinée à être développée immédiatement ! C'est bizarre, mais en ce moment, je transporte uniquement des bobines de film ! Ça doit être de destin, Dieu, ça ! Une bobine ! Une ! Quel métier ! C'est le négatif du film publicitaire sur la Transylvanie ! Il faut le développer ! Bien ! Où dois-je livrer la bobine suivante ? Hein ? Illisible ! Ouais, je suppose qu'il s'agit des essais commandés par les studios Marner à Hollywood, en Californie ! Je suis dans mes pésoliers, Je n'attend ! Ce sont des." Est-ce que tu te rends compte que les frères Marner sans personne vont venir voir tous les beaux décès que nous avons tournés aux quatre coins du monde pour trouver une nouvelle star ? Je sens que je vais défaillir. Oh, ça m'étonne pas, les frères Marner sont des bourreaux de travail. Tu connais leur devise, chez les Marner, on marne, on marne, on marne, sinon on est viré, viré, viré. C'est cruel comme système, mais c'est diablement efficace. Oh, bonjour, monsieur Marner. Oh, bonjour, monsieur Marner. Mais nous n'avons jamais tourné ça, mais d'où est-ce que ça sort ? Ah, c'est génial, quel talon, quelle présence. Nous avons enfin trouvé la comédienne qui jouera les héros du massacre à la métonneuse. Allez, c'est l'image. Oui, c'est bien lui. C'est exactement la personnage. Nous allons faire de lui un star mondial. Encore une expérience qui a échoué. Qu'est-ce que c'est ça ? Un message, voyons voir. Lis-moi ça, haute voix. Oh, mais tu le fais exprès ou quoi ? Message urgente des frères Marner, directeur, président généraux des studios Marner à Hollywood aux USA. Nous avons vu votre essai et c'est l'heure que le président vous nous trouvait par le grand entonnoir. Oh, oh ! Nous voulons que le Transylvanien inconnu qui a tourné un bout d'essai dans une de nos productions vienne à Hollywood. Il interprétera le rôle principal de notre prochaine super-production. Et bonheur ! Je suis sur le point de devenir une super-star. Le monde entier sera à mes pieds. Oh, il y aura ma photo partout. Mais je te rassure tout de suite, Orifino. Le succès ne me montrera jamais à la tête. Car comme tu le sais déjà, je suis un homme profondément humble et modeste. Oh non, ce nez globule ne tombera jamais dans le piège du Star System. Bimbella, tu n'aurais pas vu mon mascara ? Non, je suis désolée, j'ignore où il est. Et toi, tu n'aurais pas vu mon rouge à lèvres ? Non. Et puisque nous y sommes, je ne trouve pas non plus mon déodorant. Oh, il se passe des choses étranges. Tout notre maquillage semble avoir disparu. C'est ce corse. Il semblerait qu'un intrusse soit dissimulé dans notre futur. Oh, comment allez-vous, mes ravissantes humaines ? Alors, comment trouvez-vous la future super-mégastar d'Oréhood ? Vous avez devant vous la beauté masculine incarnée. Inutile d'applaudir. Allez, sauf ! On laisse, c'est d'être tranquille. Une pizza globule, une. Ah, je suppose que vous voulez dire une pizza pour le docteur Globule. J'ignorais totalement qu'il en avait commandé une. Une vraie merveille. Regardez, on l'a fait à son effigier exactement quand il nous l'a demandé. Pour la moustache, on l'a mis des anchois, puis pour les dents, on l'a mis des olives. Oh, c'est dingoué que ce qui...je vais tout de suite jeter ça à la poubelle. Pourquoi vous écrivez Zidpag partout ? Ah, à toi ! Eh, Doc, non ! Arrêtez où je tire ! Laisse-toi faire ! Pour répondre à ta question, Zidpag est mon nouveau nom d'artiste. Personnellement, je préfère Globule. Zidpag, ça fait ringard. Ça fait acteur de deuxième zone. La jalousité gare, mon pauvre ami. C'est dur d'être une star. En présent, je vais répéter mon discours de remerciement pour la cérémonie des Oscars. Car bien sûr, je vais recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Bonsoir. Étant donné mon incroyable talent de comédien, il était normal que j'y reçoive cet Oscar. Ah, zut. Je n'arrive pas à me relire la... Oh tiens, j'ai une idée. Tu vas me filmer. Impossible, Doc. Nous n'avons plus de cassette vierge. Ah, ne dis pas de bêtises. Nous allons prendre cette vieille cassette. Voyons voir ce qu'il y a dessus. Je ne voudrais pas effacer quelque chose d'important. Je suis amoureux. Il y a Fiona, Marguerre, Barbarella, Excellenza, Marguerre, Martina, Anna, Cristina, Barbarella... De part le grand antonnoir, dire qu'il y en a qui regrette leur jeunesse. Et après, ça suffira pour aujourd'hui. Tu sais, nous autres acteurs avons de longs textes à apprendre. Mais ça ne posera aucun problème avec mon casque Remue-Ménège. J'ai incorporé un nouveau système de mémorisation accélérée. Et maintenant, observe l'artiste au travail. Alors, je suis impatient de voir ça. Être ou ne pas être, Arrière compte deux mots. Au rage, au désespoir, aux vieillers ennemis. Durs d'être un bébé. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ce ciment, mais moi je laisserai béton. Verse l'eau pendant que je t'explique. À Horrywood, toutes les grandes stars mettent l'empreinte de leurs mains dans le béton. Alors je fais comme elle. Ah oui ? Et dites-donc, je crois que vous avez pris le ciment à solidification immédiate. Par le grand entonnoi ! Par le grand entonnoi ! La limousine est arrivée ! Prochaine étape, Horrywood ! Horrywood, me voici ! Euh, Doc, est-ce que vous étiez vraiment obligé de distribuer votre autographe à tous les passagers de l'avion ? Et puis ensuite de les payer pour qu'ils vous applaudissent ? Oh non, ça a été la honte de ma vie ! Tu ne comprends rien. Lorsqu'on est comme moi sur le point de devenir une star mondiale, on ne peut pas faire les choses à moitié. On vit dans un autre monde. Regarde-moi un peu tout civil là des rêves. Moi aussi j'en aurai une bientôt. Puisque vous êtes sur le point de devenir une superstar, j'espère que vous me donnerez un pourbois royal, Docteur Globul. Je ne suis plus le Docteur Globul. Je suis Humphrey, cette vague. C'est mon nouveau nom d'artiste. Ah, nous voici arrivés chez les Vader Brothers. Sur fin, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Zipag. Veuillez me déposer ici, je vous prie. Et où est-ce que vous courez comme ça ? Je cours vers la célébrité, mon loyal canin. Je cours vers une gloire haut qu'on m'ait à mériter. Les Manner Brothers vont me faire un pont d'or. Ils vont me supplier à genoux de travailler pour eux. Je suis une star ! Stop ! Pas si vite ! On n'entre pas dans les studios Manner comme dans un moulin. Ici, nous acceptons uniquement les superstars confirmés. Et vous, vous n'êtes pas une superstar confirmée. Moi, cela ne saurait teinté, mon brave homme. Avec cette tête-là, ça m'étonnerait beaucoup. J'ai rendez-vous avec les frères Manner. Tenez, les stars ! Si mes yeux ne me trompent pas et si ce qui est écrit est vraiment vrai, alors on pourrait effectivement tirer la conclusion que vous avez été personnellement invité par les frères Manner. Absolument, mon brave homme. Vous avez devant vous la future super méga-star d'Horrewood. Et je m'appelle Humphrey Zipag. Je suis le plus intelligent, le plus beau et le plus fort. Mais ne le dit en personne car il y a beaucoup de jaloux dans ces métiers. Vous pouvez compter sur moi, M. Zipag. Je serai vu comme une bombe. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Au fait, M. Zipag, est-ce que par hasard vous pourriez me... Vous signez un autographe ? Mais bien sûr ! Mais c'est incroyable, il a signé son nom sur mon bâton. Désormais, tu ne me quitteras plus jamais, mon joli petit bâton. Je t'emmèderai même avec moi en vacances. Comme vous le savez, Horrywood est en effervescence. Tout le monde est impatient de connaître la nouvelle star engagée par les frères Manner. J'ai dû me tromper de plateau. Ici, c'est le journal télévisé. Ce qui n'a aucun intérêt pour ma carrière. Tout ce qui est avant pour l'instant de cette star, c'est qu'elle vient de Transylman. Garde ! Garde ! L'anticyclone en provenance des Açores va provoquer l'apparition d'éclaircies dans le centre du métier. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Voici un flash spécial. Le temps sera bientôt au bon flux à Horrywood, car une nouvelle star est sur le point de naître. C'est du sabotage ! Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une dépression m'envahir. Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre émission préférée, La route de la misère. Le seul jeu télévisé où personne n'est gagnant et où tout le monde est perdant. Le seul jeu télévisé où vous êtes sûr de repartir en caleçon. Veuillez nous présenter votre candidat, Maria. Notre candidat est une candidate. Elle est venue en métro sans payer son billet. Elle est recherchée pour fraude fiscale dans 32 pays. Elle a intégré le nain et elle s'appelle... Eh ouais, c'est Spog ! Un nom que vous allez entendre très souvent. Chut ! Nous sommes en train de tourner Massacre à la méthodeuse. On attend l'arrivée d'un nouvel star pour la scène de combat avec le cochon géant. Un cochon géant ? Ne soyez pas absurde, pauvre idiot. Les cochons géants, ça n'existe pas. Je sais quelque chose, avant d'être star du cinéma, j'ai fabriqué des monstres moi-même. Désolé, Coco, mais en reboot, tout est possible. Attaque-vous ! Stop, 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 stop ! J'ai dit qu'écheveler du sentiment, émotion, pandémicile. Quand vous vous apercevez que le cochon a fait fugue, vous devez tous éclater un sang de l'eau. Et à propos de cochon géant, il est devenu de se dépecher. On a besoin de lui pour la scène ! Il devrait protarder, patron. À mon avis, c'est qu'une question de secondes. J'ai presse, Zaza ? Oui, je crois que cette fois-ci, je devrais pouvoir y arriver. J'ai révisé mon texte comme une grande. Tant mieux. D'autant plus que t'as qu'une seule phrase à dire. Avec la crème Gagasol, je ne me gratte plus. Oh ! Tu sais que t'es un chou qu'on m'a fait pour être Sébastien ? C'est parce que t'es la petite amie des frères Marner. Silence ! Publicité Gagasol, cent-deuxième prise. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille-là ? Quelle est donc cette poisson abominable que je viens juste de boire ? Des crèmes solaires avec Gagasol, je ne me gratte plus. Coupez ! Publicité Gagasol, cent-deuxième. Hé, vous, là-bas ! C'est vous qui êtes en train de tout casser dans ma studio ? Votre studio ? Mais alors, ça veut dire que vous êtes les célèbres frères Marner ? J'ai témoin ça des autres ! Quelqu'un d'aussil est n'a rien à faire à Hollywood ! Hé, là, attendez une petite minute, messieurs ! Il doit probablement s'agir d'une terrible malentendue ! Absolument pas ! Vous êtes une véritable catastrophe ambulante ! Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez causé pour plus de 30 millions de dollars de Gagasol ? Et si on ajoute des intérêts, ça fait 50 millions ! C'est une horreur ! Nous voulons cet argent immédiatement ! Vous n'aurez qu'à le déduire de mon salaire ! Quel salaire ? Vous travaillez ici ? Pas encore, mais presque ! Vous m'avez engagé pour devenir votre nouvel superstar ! Quoi ? Mais vous êtes complètement dingue ! Absolument pas ! J'ai même votre message ici ! Ça y est, je vous reconnais ! Vous étiez dans les bouts d'essai ! Oh, tout ça ! Vous savez enfin qui je suis ! J'aimerais signer le contrat sans attendre ! Là, vous pouvez toujours courir ! Ce n'est pas vous que nous avons fait venir ! C'est la créature qui était dans les films avec vous ! Tenez, regardez ! Souriez, Zamboni ! Souriez, Zamboni ! Tournez-vous vers moi, M. Zamboni ! Essayez de tourner la tête pour qu'on ait votre profil ! Je vous présente Zamboni, la star des landes des milles ! C'est lui qui va attaider les rôles principales dans notre super-production, Massacre à la Pétonneuse ! Nous allons faire des milliards de dollars ! C'est pas de veine, hein ? Hollywood est vraiment un univers impitoyable ! J'ai jamais vu un film aussi idiote ! Je préfère les navets de la ferme ! Tu as commandé les hot dogs ? Oui, ça arrive ! Ça vient ! Il vous en a fallu du temps ! Vous n'avez pas intérêt à lésiner sur ketchup ! Et voilà, je vous souhaite bon appétit ! Dans le film que vous venez de voir, il y avait mon ami Zamboni ! C'est moi qui devais tenir son rôle, mais j'ai refusé ! Ça ne m'intéresse pas, la célébrité ! Je suis profondément modeste ! Quand je pense que j'aurais pu être la plus grande star du siècle ! Il est nul, c'est hot dog ! Je nourris vos poissons volants, de mes super vols au vent ! Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux ! J'ai des écureuils et de l'ornest ! Vos martiens, je fais des prouesses ! Je rends vos dinos intelligents, et vos rhinos sont vos détails ! Tu prends frisseurs ! La cule ! Tu prends frisseurs ! Tu prends frisseurs ! Ha 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 ! Glorby ! Tvi ! Tvi ! Tvi ! Tvi ! Ben !